Bonjour à tous, je suis vraiment tétanisée, je suis vraiment, je suis sidérée, je suis tétanisée, je vais employer tous les termes, je suis sidérée, scandalisée, tétanisée par ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement et je sais pas, je suis dépassée par les événements, je suis dépassée par les événements. Je sais pas, en fait vous savez à l'époque j'habitais au quartier Banco et ma maison était juste devant la forêt du Banco, donc j'ai passé mon enfance côté Banco, voilà il y avait ma villa, il y avait la villa où j'habitais avec mes parents et juste en face il y avait le Banco et il y avait la route, la route de Yopougon, l'autoroute que moi je prenais pour aller au plateau, voilà pour aller à l'école et puis aussi pour aller au plateau, aller faire mes courses au plateau, aller voir mes amis au plateau, aller aussi à l'hôtel Ivoire, donc vraiment cette autoroute de Yopougon là, je vais dire je l'ai prise même 10 000 fois, 10 000 fois j'ai pris cette autoroute là, je peux pas compter, voilà c'est toute mon enfance au fait, tout ce quartier là et il y avait aussi le fanico je me rappelle, il y avait beaucoup de gens qui allaient là-bas, qui faisaient leur petit business et puis le fanico, laver les vêtements à la main là, tout ça, voilà, ça c'est vraiment mes souvenirs d'enfance au fait. Non franchement, je suis vraiment dépassée, je suis vraiment dépassée, au fait cette zone du Banco, je sais pas, mais au fait j'habitais, j'ai passé mon enfance là-bas mais je pensais pas un jour que tout ça, ça allait être rasé, franchement je suis dépassée par les événements et comme je dis à l'époque, à l'époque je faisais mon fanico parce qu'à l'époque j'avais pas de machine à laver, voilà, aujourd'hui, bon aujourd'hui c'est différent parce qu'aujourd'hui on achète la machine à laver mais moi à l'époque quand j'étais au Banco là, nous on lavait tout à la main, moi je faisais tout à la main, je me rappelle quand j'étais enfant, quand j'étais enfant je lavais moi-même, je lavais mes vêtements parce que je voulais pas que ma nounou lave mes affaires, voilà, donc moi-même j'ai décidé quand j'ai commencé à avoir 7 ans, j'ai dit non, moi je veux laver mes affaires, laissez-moi mes habits, je vais laver et c'est là que j'ai commencé mon apprentissage de fanico là, j'ai commencé mon apprentissage de fanico mais quand je vois aujourd'hui comment ils ont rasé là-bas, ah non, non franchement je suis dépassée, j'ai pas de voix je sais, au fait, je sais pas, donc à l'époque, quand j'étais au Banco là-bas, à l'époque il y a mes parents, mes parents qui devaient construire au Banco là-bas, dans le quartier du Banco il y a mes parents qui devaient faire une construction là-bas, qui avaient commencé à faire venir les maçons, les architectes, c'était chaud chaud et ils devaient commencer à construire là-bas, vers le Banco, et moi j'étais contente parce que moi j'étais enfant et puis je trouvais qu'il faisait beau au Banco, il y avait, enfin c'était formidable, il y avait la forêt, je dis bon c'est super j'ai dit mes parents vont construire là-bas, on va être dans une belle maison, ils ont prévu, ils ont commencé même à prévoir une belle maison avec étage et tout, moi j'étais contente et au fait, je ne sais pas ce qui s'est passé et bizarrement, bizarrement en fait, ça a été annulé, ils devaient construire et puis finalement ils ont abandonné finalement la construction n'a pas été faite, je ne sais pas ce qui s'est passé, la maison n'a jamais été faite mes parents en fait, ils ont changé d'avis, ils ont dit non, finalement on va laisser tomber donc mes parents, mes parents qui devaient construire au Banco, ça c'était dans les années 1987-1988 finalement mes parents ont changé d'avis, tout d'un coup je ne sais pas pourquoi, ils n'étaient pas d'accord pour la construction et finalement ils ont laissé tomber, ils n'ont pas construit au Banco où ils avaient prévu de construire mais je me dis que dans la vie, il y a des choses, mais c'est terrible mais je me dis que si mes parents avaient construit là-bas au Banco, mais aujourd'hui là tout ce qu'ils avaient construit mais tout aurait été complètement rasé et finalement moi qui pleurais, moi qui pleurais parce que je rêvais d'une belle construction et finalement mes parents, à la dernière minute, ils ont dit non, on arrête la construction, on ne va pas construire ils ont laissé tomber et moi j'étais déçue parce que je voulais habiter au Banco et tout mais je me dis mais si mes parents avaient construit là-bas, mais imaginez imaginez qu'aujourd'hui on aurait peut-être, peut-être que tout ça aurait été rasé et donc finalement je me dis mais est-ce que, bon c'est triste à dire, mais je me dis mais est-ce que ce n'est pas Dieu est-ce que ce n'est pas Dieu qui a fait qu'ils ont laissé tomber et puis peut-être qu'ils n'ont pas continué dans leur projet de construction là-bas, je ne sais pas bon, j'entends parler de développement, j'entends parler d'assainissement, histoire d'inondations bon, oui c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des inondations, les canalisations sont à refaire je sais qu'il y a des inondations, il y a des morts tous les ans avec les pluies oui je sais, je sais, la ville d'Abidjan est inondée, mais est-ce qu'on ne pourrait pas cibler les endroits stratégiques être obligé d'aller tout raser comme ça ? je ne sais pas, je ne pense pas personnellement, je ne sais pas bon, problème d'assainissement au niveau du banco, au niveau des nappes phréatiques oui je veux bien croire, parce que déjà, oui il faut savoir que l'eau est polluée déjà la lagune, la lagune est polluée depuis des années, parce que la lagune c'est pas aujourd'hui moi-même à l'époque, dans les années 1995, quand j'étais en Côte d'Ivoire je me rappelle que quand on mangeait les poissons de la lagune déjà c'était des poissons qui n'étaient pas très bons, on sentait qu'il y avait des trucs chimiques là-dedans donc au fait la pollution là, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas en 2024 que ça a commencé au fait